C'est bienvenu dans Studio 210, sentiers, signeux et recailleux que vous et nous sommes forcés d'emprunter parce que nous aspirons à la vérité, à la liberté. Studio 210, plateforme du dialogue interreligieux et de la diversité culturelle. Diversité culturelle mais aussi diversité spirituelle si on veut. Les gens nous ont souvent dit, les gens se disent souvent que la vie est injuste, que les hommes ne sont pas justes mais on dira simplement comme Kant l'a dit, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est mais tel que nous sommes. Le problème c'est donc nous. Et aujourd'hui apparemment dans Studio 210 il n'y aura pas de problème parce que nous parlerons gospel quelques figures féminines du gospel congolais dans Instant Gospel avec Ranchi Loubelo, Aréam, donc Aréam nous collons toujours à ce mois de la femme donc les thématiques à 80% ou à 70% restent liées à ce contexte-là. Aréam sauver la veuve contre les pratiques dégradantes. Nous, Karine Blanche-Conda, Karine Blanche-Conda on parlera avec François-Xavier Mifundu, Elisabeth Kiminou, Nkouma et Madame Asanga. Piqûre d'histoire, dans Piqûre d'histoire nous aurons des portraits de quelques femmes noires qui ont à leur manière impacté le monde. Ensuite, notre série d'entretiens avec Thomas Serge Kivouélé qui va recevoir Diffrim Basu N'gama, Isis O'Niangé qui discutera avec Madame Pauline Baudzeke en attendant Abattan Rompu avec Tata Pou Mbilampassi qui nous a annoncé que le prophète Malonga Mambala est désormais à Brazzaville et donc c'est pour une année. Donc toutes ces 365 jours, je pense, cette fois-ci, c'est 365 jours, Malonga Mambala sera avec nous à Brazzaville. Mais Abattan Rompu, ça sera sur la laïcité. Est-ce que la laïcité est un danger pour l'Afrique, pour les sociétés africaines ? Tata Pou, on parlera, et Hippolyte Sonny Icapi et Justin Minimona, le philosophe, pourront justement essayer de faire une espèce de débriefing avec lui en attendant le face-à-face manqué, face-à-face raté du dimanche dernier. Mais cette fois-ci, ça sera la bonne. Le raélien et le serviteur de Yahweh seront là un face-à-face qui sera tenu par Isis O'Niangé. Et moi, je vous dis merci et surtout, je veux remercier celui qui m'habille, Dav Oselepagne, qui est situé sur la rue Likwala, avenue de France, rue Likwala à Potopoto, rue Likwala numéro 100. Et donc, c'est la bulleur du polémiste, c'est la bulleur de ceux qui aiment l'Afrique, c'est la bulleur des panafricanistes. Vous pouvez donc appeler Dav Oselepagne parce qu'il est fermé aujourd'hui, donc il l'ouvre demain, il ne travaille pas les dimanches. Donc, son numéro, c'est le 06 468 57 93. Et donc, je salue mon ami Dav Oselepagne. Du côté de Glitchassa, je salue mon vieux, le CP Roger Maiaï. Voilà.